Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle on va parler de SweetBot qui est la marque qui m'a fait l'honneur de m'envoyer différents produits. Et aujourd'hui on va se concentrer plus particulièrement sur les interrupteurs Bot. Tout simplement. Donc des interrupteurs qu'on va pouvoir enclencher à distance via le smartphone ou via une télécommande éventuellement. Et les applications de ce genre de petits produits sont énormes, multiples. Donc vous allez pouvoir automatiser un tas de choses. Donc si vous avez n'importe quel appareil avec la fonction ON-OFF que vous devez activer avec votre doigt, et bien ce petit module va vous permettre de l'activer à distance. Parce que comme vous le voyez et comme on va le voir ensemble, vous avez un petit interrupteur, un petit doigt qui sort de l'appareil pour appuyer tout simplement à votre place sur le bouton ON ou sur le bouton OFF. Donc vous allez pouvoir allumer ou éteindre à peu près n'importe quel appareil électrique. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors l'intérêt de la marque, c'est que comme vous voyez, ils ont développé un tas de produits, donc ils feront l'office d'autres vidéos. Mais dans ce cas-ci, il y a des produits qui vont être compatibles tout simplement avec cet interrupteur connecté. Vous avez une télécommande. Éventuellement, si vous ne voulez pas utiliser votre smartphone, vous pourrez utiliser une télécommande à distance. Et vous avez le mini-hub qui doit être finalement relié à la box pour justement pouvoir être connecté en ligne sur Internet pour pouvoir tout activer depuis votre smartphone. Donc disons que ce produit mini-hub va être vraiment utile. La télécommande un peu moins. Et l'autre boîte, en fait, c'est parce qu'ils m'ont envoyé les produits en deux couleurs différentes. Le reproche qui était fait il y a quelques années, c'est que ça n'existait qu'en une seule couleur. Donc ça pouvait assez dénaturer certains produits. Par exemple, si vous aviez un ventilateur que vous vouliez activer à distance, si le ventilateur avait un design plutôt blanc, ça faisait un peu tâche de mettre un boitineur dessus. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le fonctionnement de ces boutons, l'installation et finalement le test. Ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est automatiser l'allumage de mon PC pour pouvoir l'allumer à distance. Ça, ça, j'en ai toujours rêvé. Malheureusement, sur mon PC, la tour, il faut toujours appuyer sur le bouton ON pour qu'il s'allume. Même s'il s'allume en quelques secondes, j'aimerais bien qu'une fois que j'arrive en haut, il soit déjà allumé et m'attendre tout simplement pour fonctionner. Donc c'est parti, on va procéder à l'installation et au test de ces petits produits. En ce qui me concerne, je vais l'installer sur mon PC, dont la tour est noire. Donc j'ai besoin que ce switchbot interrupteur reste bien discret. Donc forcément, je vais prendre le modèle noir. Et vous allez voir que le package est vraiment très simple. Donc je l'ai déjà déballé pour l'installer, pour que ce soit un peu plus rapide pour la vidéo. On a ici un utilisateur, un manuel, tout simplement d'utilisation. Très court, très bref, très simple. On va voir ça ensemble. On a le switchbot interrupteur qui est ici, qui est vraiment tout petit. 3 cm sur 2, 1 cm et demi d'épaisseur. Et vous allez voir à quel point c'est énorme. Je viens déjà de l'essayer, donc c'est vraiment le top. On a un tape ici, à l'arrière de la marque 3M. Donc en principe, ça tient assez bien. Il faut savoir que le tape ici sera efficace au bout de 24 heures. Donc il faut qu'il ait été en contact avec une zone plastique ou la zone sur laquelle il doit être collé pendant 24 heures pour être bien maintenu. Parce que le petit bouton qui peut sortir ici pour actionner les choses est vraiment très puissant. D'où l'importance que le switchbot soit vraiment bien collé sur la surface nécessaire, enfin sur la surface où il doit être collé. Alors il y a d'autres choses ici. Et ça, on découvrira un petit peu après à quoi ça sert. Parce que vous allez voir qu'il y a deux modes d'utilisation de ce petit interrupteur. On a ici d'autres petits éléments qu'on peut coller avec un fil ici bien dur, fil de pêche certainement, bien solide pour justement pouvoir utiliser ce petit bouton en mode commutateur. Mais ça, on va voir ça juste après. Alors au niveau de l'installation, c'est vraiment très simple. Vous avez vraiment le petit guide ici qui reprend le QR code. Sinon, qui reprend le nom de l'application à télécharger sur l'App Store ou sur le Play Store. Dans mon cas, j'ai utilisé le Play Store. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a le S de Switchbot en rouge. Et donc je vais me mettre à filmer tout simplement l'écran de mon smartphone. pour vous montrer un petit peu comment se présente l'application. Donc je l'ouvre tout simplement. Alors, il y aura une petite languette quand vous allez recevoir. Une petite languette en plastique à tirer. C'est pour tout simplement activer la batterie. À savoir qu'il y a une pile ici qui permet d'utiliser l'appareil durant 600 jours. Maintenant, à voir un petit peu en termes de fréquence d'utilisation. Mais à priori, on a ici une batterie, une pile qui peut tenir 600 jours. Donc un peu moins de 2 ans. Donc c'est déjà pas mal. Donc comme vous le voyez, dès que vous avez tiré la petite languette qu'il est activé, vous activez le Bluetooth sur votre smartphone. Et la détection va se faire de manière pratiquement instantanée. On voit ici que sur le smartphone, j'ai le bot E0 qui vient d'apparaître. Enfin, qui a apparu très rapidement. Et vous allez voir. On va faire une mise en situation tout de suite. Je réactive un petit peu l'écran de la caméra. Ça veut bien. Comme ça, je vois que je suis bien cadré. Et donc voilà. Je clique tout simplement. Et vous allez voir ce qui se passe. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. On a ici un petit interrupteur qui, tout simplement, sort du boîtier pour appuyer. Alors, forcément, là, en vidéo, vous n'avez pas conscience. Mais le truc est vraiment assez puissant. Vous allez voir un petit peu que là, la boîte va se lever toute seule. Pour vous montrer quand même qu'il y a relativement pas mal de force sur ce petit boîtier. Si j'appuie de manière... Je pose mon doigt en appuyant un petit peu. Vous voyez quand même que le boîtier bouge. Donc, il y a quand même assez bien de force. Je dois vraiment le maintenir assez fort et exercer une pression importante pour justement qu'il s'arrête. Vous voyez que ça bouge. Ça bouge encore. Donc, c'est vraiment important de pouvoir bien le plaquer et de pouvoir bien le fixer tout simplement sur le support. Mais vous voyez qu'on a ici un petit interrupteur qui est franchement assez puissant. Malgré la taille de la boîte, je ne pensais pas que ça pouvait développer finalement une puissance d'appui aussi importante juste avec ce petit doigt qui sort finalement pour appuyer à un endroit. Alors, il y a différents modes d'utilisation de ce petit bot, de ce petit interrupteur. Il y a plein d'options qu'on peut régler. Donc, ici, on est en mode presse. Donc, simplement le doigt qui sort et qui va appuyer et qui revient dans sa position initiale. On peut régler le temps de maintien. Donc là, par exemple, si je fais un maintien de deux secondes, eh bien, vous allez voir que je retourne ici le précédent. Je réenclenche le boîtier. Il reste deux secondes. Et puis, il revient dans sa position initiale. Donc ça, ça peut être intéressant si vous avez une machine à café. Il y a des modèles Nespresso qui sont parfaitement plats avec un bouton sur le dessus. Il faut appuyer deux secondes pour faire un café. Donc voilà, vous mettez ce petit switchbot sur votre Nespresso qui est noir. Ça ne se voit pas. C'est classe, tout simplement. Et à distance, vous vous enclenchez votre machine à café. Il faut appuyer deux secondes sur le bouton. Eh bien, ce petit boîtier peut le faire. Alors, forcément, ça peut avoir des applications inimaginables, multiples. Si vous êtes un minimum créatif, vous avez peut-être déjà des idées. Et vous avez peut-être déjà des idées justement de savoir à quoi ce petit boîtier va pouvoir vous servir. Alors, il y a un autre mode aussi. Donc là, on est au mode dans le mode presse. Mais vous avez le mode ici, donc commutation. Et ça, vous allez voir, c'est un petit peu différent. Vous voyez, donc, il vient appuyer. Donc là, je vais le mettre en zéro seconde pour vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Donc, en mode commutation, on a le on et le off. Donc, ça se change un petit peu ici sur l'écran d'affichage. Et ça, c'est plus si vous avez un interrupteur à la maison. Donc, si vous avez des volets électriques qui fonctionnent à l'aide d'un interrupteur, eh bien, grâce à ce petit boîtier, s'il est placé à proximité de l'interrupteur, il va pouvoir venir appuyer sur la zone de l'interrupteur qui fait baisser le volet. Donc, j'appuie sur ON, tout simplement. Donc là, admettons, il appuie sur l'interrupteur. Et puis, vous faites OFF. Et comme vous voyez, il repart en arrière. Donc, si vous faites ON, il va appuyer sur l'interrupteur. Si vous faites OFF, il va aller vers l'arrière. Et c'est là que ces petites choses prennent toute leur importance. Ces petites choses, vous les fixez sur l'emplacement de l'interrupteur qui fait que votre volet monte, tout simplement. et vous allez pouvoir le relier à ce niveau-là. Donc, on est sur un fil de pêche qui est vraiment bien solide. Donc, il faut le glisser, tout simplement. Vous avez une petite entaille. Et justement, ça, ça va vous permettre, avec le mode commutateur, de venir retirer sur l'interrupteur pour faire rebaisser le volet, tout simplement. Donc, je trouve ça hyper bien pensé. vous avez dans le package un deuxième tape double face pour mettre à ce niveau-là. Et vous en avez un deuxième de ce type pour mettre à cet endroit. Alors, ce produit, forcément, on va le tester sur la tour de mon PC. Forcément, j'ai déjà testé. Je trouve ça excellent. Donc, pouvoir diriger, allumer mon PC, l'éteindre à distance sans bouger de là où je suis. C'est vraiment un pied. Voilà, chacun son délire. Et à savoir aussi que, forcément, comme je le disais, on peut combiner ce boîtier avec un hub pour pouvoir vraiment le contrôler à longue distance. Donc, via votre réseau 4G. Donc, si vous êtes à 20 km de chez vous, si vous voulez activer quelque chose, dans mon cas, allumer mon PC bien en avance, eh bien, je peux le faire depuis mon travail avant de rentrer chez moi. Je peux déjà penser à allumer mon PC. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une idée d'application de ce genre d'interrupteur combiné avec le hub mini. Alors, comme vous le constatez ici, mon PC est éteint. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement appliquer ici le switchbot ici. Alors, forcément, je ne vais pas attendre 24 heures avant de conclure la vidéo. Donc, je vais le maintenir à ce niveau-là pour faire en sorte que l'interrupteur du switchbot tombe pile sur le bouton de mon PC. à savoir qu'il faut quand même exercer une certaine pression. Donc, c'est pour ça que l'intérêt de ce petit interrupteur assez puissant a tout son intérêt. Donc, je le plaque bien tout simplement. Et ici, avec l'application, eh bien, je suis en mode presse, je m'en assure. Et je vais activer le bouton et vous allez voir. Et voilà. Comme vous voyez, à distance, je pourrais être à 10 mètres du PC ou à 200 km en utilisant le hub mini. j'allume mon PC sans aucun souci. Et donc, voilà. Mon PC est en train de s'allumer. Maintenant, on va faire l'opération inverse. On va attendre un petit peu que le PC s'éteigne. Maintenant, je vais faire l'opération inverse. Mon PC est allumé. Hop. Imaginons qu'il soit fixé de manière permanente sur la tour de mon PC. Je réenclenche tout simplement via l'application l'interrupteur. Et voilà. Mon PC est en train de s'éteindre. Et voilà. Il est déjà éteint. voilà tout l'intérêt de ce super interrupteur que vous pouvez diriger à distance. Je vous mets évidemment tous les liens en description pour le retrouver au meilleur prix. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, si ça a été intéressant pour vous. Il y aura d'autres produits de la marque SwitchBot. Ils développent un tas de choses. On verra ça ensemble. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.